Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous fait un petit book haul. J'ouvre le bal avec un album. Oh, c'est trop bien quand même. C'est pas le... Comment ça passe le... Ah, l'autofocus. Ah non, mais voilà. Donc avec un album, qui a-t-il derrière cette porte ? De Nicolas... Aubierne. Voilà, j'adore quand tu me dis. Aubierne. Toujours le même style que tous ses livres qu'il nous fait. C'est toujours rigolo. Les enfants adorent. Donc là, en l'occurrence, c'est un crocodile qui est toujours caché derrière une porte. Il me semble, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est un croco... J'adore les illustrations. C'est un croco grognon qui a besoin qu'on lui donne un coup de main. Donc c'est bien. Ça fait participer les lecteurs. C'est une valeur et une valeur sûre. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ensuite, on continue avec un roman. Attention, sortez les mouchoirs. Vous êtes sur le portable de Sam de Destine Tao aux éditions H. Pas trop morts. Voilà. Alors, là, si j'ai bien compris... Je ne l'ai pas lu encore. Enfin, j'ai commencé. Oui, donc le book haul, le principe, on ne les a pas nus. Enfin, voilà. Ou pas tous. Pas tous. Donc, là, bien, Sam is dead. En français, elle est morte. Il est mort. Non, il, il, il. Il est mort. Et si j'ai bien compris, alors sa compagne va la voir au téléphone après sa mort. Et, ben, ils vont, ils vont, ils vont communiquer depuis l'au-delà. Et puis, ça a l'air superactuiste. Voilà. Mais, ben, j'aime bien la petite couverture un peu esprit manga. Très. Et, puis, bon, ben, je pense que ce n'est pas un livre que tu vas devoir lire, toi. Parce que si, après, elle met 10 ans à s'en remettre, ce n'est pas... Si, si, je vais le lire, quand même. Oui, ok. Si, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Non, mais, je ne sais pas, là. Ça va être une belle histoire. C'est une histoire d'amour, mais archi triste. Voilà. Ouais, aux amateurs, hein. Allez-y. La suite. Eh ben, c'est encore un album que je vous présente. Donc, c'est... Ah, moi, j'adore rien qu'à voir les illustrations. Très cartoon. Je kiffe. Donc, c'est la chasse aux chasseurs. Donc, ben, je... Je ne l'ai pas lu, mais on l'a vu à Montreuil, aussi, celui-là. Pas à Montreuil, donc à Montreuil. À Montreuil, du coup. Ben, voilà. C'est une réunion d'animaux sauvages de la forêt. Ouais. Qui décide de chasser le chasseur. Ouais. Parce qu'ils en ont un peu marre. Hein ? Voilà. Donc, j'imagine, encore bourré d'humour. C'est de... Je vous dis quand même de qui c'est ? De Christelle Sacké et de Hervé Le Goff chez L'Élant Vert. Je vous peux leur montrer quand même à quoi ça ressemble. En fait, ça me fait un peu penser à Poumba. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais ? Ouais, c'est le fakocher. Ouais, je vois un peu. Enfin, c'est le sanglier qui se fait penser au fakocher. Je pense. Et ben, ça, ça va encore faire rire les enfants. Je pense que ça va être une valeur sûre, aussi, quoi. Voilà, la chanson au chasseur. Un suite. Encore un roman. Alors, un roman... Un roman illustré. Très BD, même. Franchement, on est... Moi, c'est plus proche de la BD, quand même. Mais ça, c'est... C'est vendu comme un roman. On est d'accord. Donc, c'est... Alors, ça, c'est le 2. C'est Earthstopper de Alice Oseman. C'est aux éditions Hachette Romand, aussi. Et donc, c'est le 2. Je vous présente le 2, parce que le 1, il est déjà sorti. On vient juste de les acheter. Mais bon, ils sont déjà... Dehors. Dehors. Très bien. Je suis très contente. Youpi ! Oui, pour ceux qui nous découvrent avec ces vidéos, on est bibliothécaires. Donc, c'est les livres de la bibliothèque. Voilà. Donc, dans ce tome 2... En fait, je vous explique tout court le Earthstopper. Je vais y arriver. Parce que je les ai lus. Moi, pour le coup, j'adore. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux lycéens. Et en fait, bon, il y en a un qui est homo et assumé. Et l'autre qui se découvre. Donc, à chaque tome, c'est une nouvelle étape dans l'acceptation de son homosexualité. Et c'est tout doux, tout tendre. Bon, il y a des péripéties quand même. C'est pas le bidonours non plus. Mais cette histoire d'amour, elle est toute jolie. Enfin, moi, j'ai adoré. Et ça se lit. Alors, ceux qui n'aiment pas lire, pour le coup, ça se lit. Mais comme ça, là, on ne le sent pas passer. Ça se lit très, très, très facilement. Les illustrations, elles sont jolies comme tout. C'est... J'adore. Il est super. Ils sont super parce qu'il y en a quatre, je crois. Quatre, hein ? On a le trois qui arrivent, là. On a nous, là. Je crois qu'on a le quatre. Le quatre va sortir. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Donc, voilà. Heartstopper, allez-y. C'est une valeur sûre. Une autre BD. Hématite, donc, de Maderna et de Piatti chez Dago. C'est une couverture qui, moi, je pense que toi aussi, m'a beaucoup plu et en même temps intriguée. Elle est... Elle est... Elle est mystérieuse, hein ? Elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse de cette petite jeune fille qui survole un peu tout ça le village. Très gothique, très onirique. C'est ça. Alors, on n'a pas lu. Pas encore. Mais ce qu'on en sait un petit peu, c'est que c'est une petite fille, donc Hématite, une jeune fille, qui n'aime pas le sang. Donc, pour des vampires, c'est un petit peu... Ouais, c'est embêtant. C'est un petit peu embêtant. C'est une Edouard. Voilà. Et si j'ai bien compris, il me semble qu'elle rentre à l'école et qu'elle tombe amoureuse ou pas d'un vampire, du coup. Ça nous rappelle quelque chose, quand même. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas. On va la lire, on nous dira. On la lira, on vous dira. Mais en tout cas, voilà, elle nous a beaucoup intriguées et j'ai hâte de savoir. qui lui arrive à notre petite thématique. Très belle, cette BD. Très, très belle BD. Ouais. Alors, je continue avec un roman, Le Sanctuaire des Monats, d'Alexandra, Koszelik, Koszelik, je ne sais pas comment ça se dit. Aux éditions Robert Laffont. Donc, de quoi ça parle ? Alors déjà, je ne sais plus où on l'a vu, celui-là. Je ne sais plus. Parce qu'on fait de la veille documentaire et on finit par plus savoir qu'on voit les choses. Oui, mais on a dû le voir sur la raison, c'est sûr. Je ne sais pas. Donc, en gros, je vous lis la quatrième. Donc, Sélénée n'a gardé de son passé d'enfant adopté que son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant de lune au creux du poignet. Irina prétend lire dans les étoiles, consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des centons magiques dans des écorces de bois. L'une et l'autre n'ont rien en commun, mais lorsqu'elles se retrouvent coincées en Slovénie dans une étrange maison dissimulée au fond d'un parc planté d'arbres centenaires, elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Des forces invisibles sont à l'œuvre qui les poussent au seuil d'une découverte extraordinaire de celle qui change la face du monde. Alors moi, c'est vraiment ce que j'aime bien. C'est tout ce que tu aimes. C'est tout ce que tu aimes. Donc c'est le premier tome. Ils ne me disent pas combien il y en aura, mais ça a l'air très onirique, très magique, très poétique. Je sens que ça doit me plaire. La couverture, elle est sombre et très jolie aussi. J'aime bien, ça donne envie. Donc voilà, ça a l'air d'être... On ne sait pas si au final, est-ce qu'elles sont sœurs ? Est-ce qu'elles sont... On ne sait pas, c'est pas un mystère. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, celui-là, le sanctuaire des monas. Si vous l'avez déjà lu, marquez-nous en commentaire. Est-ce que vous en avez pensé ? Je continue sur la même lignée. Tu étais où en Norvège ? En Slovénie. En Slovénie, parce que moi je suis en Norvège. Ah, excusez-moi. Donc, oh là là, moi aussi là. Ah, ah, oh ! Pour une fois, c'est pour moi. Alors, je vous présente une série. La série s'appelle Clu. Là, ce titre... Il y a un meuble qui est un quoi. Clu, plus Clu. Je tiens que le but. Donc... Tu devrais le mettre là, je pense. Là ? Ah oui, parce qu'il était comment ? Comme ça ? Non, non, mais plus ça va, plus tu recules le lire. Ah, pardon. Donc, je vous l'approche. Excusez-moi. Non, mais j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude. Donc, c'est Crime à l'Odel. Tu le lis comme ça ? Je pense. De... Attention. Jean. Lie. Lieur Horst. Voilà. Lieur. Je ne sais pas comment ça se dit. Ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais bon. Donc, de chez Rajot. Alors... Ça va plus se prononcer avec un... Non ? Pior. Iorn. Un lir. Oh, non. Le truc, non ? Ah, t'esolée. Voilà. Donc, je vous explique. Donc, comme c'est un petit peu, je trouve, pas la mode, mais c'est un petit peu ce qui plaît aussi, peut-être pour les adultes, les auteurs scandinaves. Les polars scandinaves, ils ont fait aussi une version pour la jeunesse. Donc, là, c'est suite à une tempête, une fille nommée Cécilia qui trouve une personne noyée au bord de la plage. Donc, là, on s'imagine qu'elle va mener une enquête autour de ce corps qu'elle a retrouvé. Donc, Cécilia, elle va trouver un autre ami, enfin, plusieurs autres amis, Léo et Uriel, et puis, aidé de son chien. Voilà. Et ensemble, ils vont monter le quatuor clou. Donc, ça va être un peu... Un peu comme les scooby-dous. Tu vois ? Un peu en mode scooby-dou. Ils vont mener l'enquête. Donc, vous avez déjà un autre titre de la même série. Oui. Donc, c'est le braquage de slow. Je pense que ça peut énormément plaire. Oui. C'est un petit peu là. Je pense que, voilà, c'est bien ficelé. Pour la jeunesse. Petit polaire pour la jeunesse. Facile. Mode scandinave. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. On le remonte peut-être parce qu'en l'ayant vu au bout de la rue. Voilà. Parce que maintenant, je les montre au bout de la rue. Voilà. Donc, CRIMA ALODEN. T'es d'accord ? ALODEN. Ah. Oui, il y a un... ALODEN. Si, voilà, si vous pouvez nous aider. Désolée. Non, le prononciation, c'est pas ça encore. Mais... Non, mais des A avec des petits ronds au-dessus, il n'a pas nous. Alors, on ne sait pas comment le prononcer. Oui, je pense que c'est un peu donné. Ton dernier peut-être ? Tout à fait. C'est le dernier ? C'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier, donc, c'est un album. c'est Papy, il neige de Sam Usher chez Little Urban. Encore eux. On va finir par... On a un partenariat avec Little Urban. Détendez-vous. Non, mais c'est vrai qu'on en aime beaucoup. Mais, ouais, souvent, on aime bien, on en est cliente. On aime beaucoup. On lise main. Bon, voilà. Donc, Papy, il neige, on vous avait déjà présenté Papy, ça souffle. Donc, là, c'est l'automne, c'est l'hiver. Et, donc, toujours pareil, ce petit garçon qui est avec son Papy qui va faire des activités extérieures. N'est-ce pas ? Et, donc, c'est... Je ne sais pas si vous voyez. Si, vous voyez bien, on a qui a l'autofocus. On en profite. Je vous en montre même une autre. Il est où Papy ? Il est là Papy. Voilà. Donc, c'est pareil, un très, très bel album sur les changements, l'alternance des saisons, mais pas que, sur aussi la notion du temps qui passe et des souvenirs d'enfance. Là, en l'occurrence, ce petit garçon qui partage avec son Papy. Voilà. Il y a des bons moments avec son Papy. C'est toujours très joli, ces histoires. alors, cette couverture, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a cet effet neige. En fait, le titre, il est en... Il est en... Ouais, en incrustation. on dirait vraiment qu'il y a de la neige. C'est trop beau. C'est toujours, toujours trop, trop beau. Ouais, voilà. Donc, c'est un très, très joli album. Voilà. Un petit garçon qui est son Papy. Et voilà, ce petit book haul est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées lectures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Alors, du coup, ça, ça ne va pas, le micro, on le voit à douce borne. Ça ne va pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ta chaise est où, par exemple ? Bien sûr. Quelle moche, le temps. On est où, là ? Alors là, pour le coup, t'es hyper devant. Regarde. Moi, je n'ai pas bougé ma chaise. Mais on voit nos cuisses. On ne voit jamais nos cuisses. Qu'est-ce qu'on a branché ? Ça ne me plaît pas, là. Alors, on va s'avancer. Non, mais voilà, il faut que je remonte un peu ça. Je recule. Mais là, normalement, on ne voit pas la belle sauvage comme ça. Qui ? Celui-là, il est tout nouveau. On ne l'avait pas vu à Montreuil ? Où ? À Montreuil ? Je lui ai dit quoi ? À Montreuil. Alors, on n'a pas été en Suisse pour... À Montreuil. C'est Montreuil. Mais Montreuil existe. Oui, je sais. On ne l'est pas. On ne l'est pas encore. Que nous présentes-tu ensuite ? Et voilà, c'est Petit Boucol. Non, ça m'a pas du tout. Non, pas du tout. Et là, je me suis dit et elle en voit, elle continue. Ouais. C'est quoi cette voix ? Non. Allez, parti. Donc, c'est chez Rajot ? Non, c'est chez qui ? Robert Laffont. Allez, on recommence. Robert Laffont du... Oh, c'est pas possible. Alors, voilà. Ça doit redire le nom, d'une que... Je suis perdue. J'arrive. Allez, c'est parti. Ah, ben là, oui, on voit bien clôturer. Là... Je suis là, je suis prête. C'est bon. Allez. C'est moi qui ai commencé, c'est moi qui finis. Je vais pas aller couper, non ? Non, parce que si bien que tu veux envoyer, je serai genre la bouche ouverte encore. Eh bien, sur ces belles paroles, non fermons de journal. Et si, il veut un chouchou au théâtre ? Non, ben, je vais avec toi. Je suis pas invité, je m'en fous de bien. Oh, me laisse pas ici. Ils vont me manger. Un chouchou qui joue au théâtre. Tu l'as fait version choriste, là ? Ouais. Tu l'as fait avec toi. en plus rente, ... ... ... C'est parti !